Bonjour et bienvenue sur notre reportage au cœur du CPEM. Je me trouve au plus grand rassemblement industriel du Sud-Ouest, où les salons CPEM Industries et CEPHIA Toulouse accueillent près de 700 exposants et des milliers de visiteurs. Nous sommes au cœur du Sud-Ouest, le berceau de l'industrie aéronautique, spatiale et agroalimentaire, où des géants comme Airbus, Safran ou Thalès y ont élu domicile. Notre focus du jour, la transition écologique industrielle. Elle vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie tout en préservant sa compétitivité, avec en ligne de mire la neutralité carbone d'ici 2050. L'objectif est de taille, car l'industrie représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Cette transition soulève de nombreuses questions. Par où commencer ? Comment réduire la consommation de ressources dans l'industrie ? Comment produire durablement ? Et que faire des déchets industriels ? Pour y répondre, nous allons à la rencontre de 4 acteurs clés. Tecler, Eclore, Chimirec Socodeli et l'association The Shifter Technologies. Ils nous présenteront leurs solutions concrètes ou une industrie plus verte. Dirigeons-nous maintenant vers le village des grandes transitions. J'y rencontre Marie, de la société Techcare, qui va nous éclairer sur les étapes cruciales de ce processus. Techcare est une entreprise lancée en Occitanie, qui aide les entreprises, les PME, les ETI, à mesurer et à piloter leurs émissions de carbone. Plus généralement, l'élaboration d'un bilan carbone. Grâce à une plateforme, qu'on a, qui permet de rentrer toutes les données nécessaires à l'élaboration de ce bilan. Et ensuite, de définir sa trajectoire de décarbonation, c'est-à-dire un plan d'action, qui permet la réduction d'année en année et le pilotage de toutes ces actions à mener au sein de l'entreprise. Et combien de temps est-ce qu'il peut s'écouler entre le moment où vous récupérez les données, vous faites le diagnostic et la mise en place des différentes actions dans une entreprise ? Alors déjà, ne serait-ce que l'élaboration du bilan lui-même, ça peut prendre entre 4 et 6 mois en général. On prend le temps de bien collecter les bonnes données, de pouvoir les rassembler. Quand c'est le premier, on met du temps à trouver la voie pour récupérer la donnée. Si on le refait dans le temps, ça va en général plus vite, les procédures sont en place et les personnes sont sensibilisées. Et une fois qu'on met un plan d'action en place, on regarde les effets de façon annuelle en général. Et selon les actions qu'on choisit, ça peut aller plus ou moins vite. Inciter par exemple ses collaborateurs à essayer de réduire leurs émissions sur leur déplacement, leur repas, ça peut être très rapide. Changer les dispositifs ou le fournisseur d'énergie d'une entreprise, ça ne se fait pas non. On a un clac de doigt. Donc toutes les actions ont des impacts plus ou moins grands et ont des temps de mise en œuvre qui peuvent être plus ou moins longs. Mais l'important, c'est de commencer. Et déjà, peut-être commencer par des actions souvent qu'on a déjà identifiées, mais sur lesquelles on n'a pas franchi le pas. De mettre aussi tout ce qui est un peu facile au départ pour se lancer et voir les résultats. Et puis, en prenant confiance, en voyant les actions, et souvent les salariés sont assez embarqués, on peut entamer des chantiers plus lourds, plus conséquents, et dont on verra les bénéfices sur le moyen, voire le long terme. Super. Et est-ce que vous rencontrez des freins particuliers en accompagnant les entreprises ? C'est d'abord se lancer dans son premier bilan carbone parce que ça peut nécessiter du temps, des ressources, de l'argent. Donc ça, heureusement, en France, on a de la chance, on a des dispositifs qui peuvent aider. L'ADEME, la BPI aussi, aident à travers des subventions pour élaborer son premier bilan carbone. Une fois qu'on est engagé là-dedans, il peut y avoir des streins justement sur les aspects de sensibilisation de ses collaborateurs. Ah, j'ai pas le temps, c'est pas important, j'ai trop de choses à faire, c'est ça. Donc cet aspect de projet collectif, de bien comprendre les enjeux et aussi faire comprendre parfois qu'il y a un vrai angle de compétitivité. Si l'entreprise ne fait pas là, les concurrents, les autres le font et dans des réponses à appel d'ordre ou des questions que des donneurs d'ordre, ça peut pénaliser l'entreprise et donc c'est important que chacun qu'on prenne selon sa sensibilité aussi. Pourquoi on le fait ? Et donc lever ces freins-là. Après, il peut y avoir des freins budgétaires. Donc pareil, en France, on n'a pas toujours confiance de l'étangue des subventions qui peuvent exister pour mettre en place des sources d'énergie renouvelable, des mises à disposition de vélos pour ses collaborateurs, l'aide à l'équipement de voitures électriques. Il y a plein de choses plein de dispositifs pour faire par étapes, pour ne pas liser trop gros dès le départ, de se dire qu'on va tout révolutionner, on va tout changer sur tous les postes possibles, le faire par étapes et embarquer ses collaborateurs pour que les freins se déverrouillent petit à petit et que dans un projet de transition comme ça, le conduit de changement, il faut le faire au rythme qui est acceptable. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil ou une recommandation à faire à un industriel qui hésite à sauter le pas ? Justement, souvent en interne, il y a des gens qui sont pensibles sur ces sujets, qui ont envie de s'impliquer et qui sont volontaires pour participer à une équipe à leur échelle. Si on ne connaît pas ces sujets de décarbonation, il faut vite avoir envie de mettre ça de côté. Il y a beaucoup de structures en France qui permettent cet accompagnement et il y a aussi un enjeu réglementaire sur le chemin. Merci Marie, maintenant nous allons aller juste en face vers la société Éclore qui va nous parler de production éco-responsable. Bonjour Mathieu, chez Éclore, vous avez développé une technologie de pliage industriel qui est assez innovante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, pour vous raconter un petit peu l'historique du coup de cette solution, c'est le fondateur de la société, Pierre Gauthier de Le Boulche, qui a travaillé dans la propulsion spatiale et qui a découvert cette technologie. En fait, il travaillait dans la propulsion solaire pour être exact, sur le système de voile solaire. Et en travaillant sur ce projet-là, il s'est rendu compte que ces voiles qui sont énormes et qui peuvent atteindre la taille d'un terrain de foot avaient besoin d'être pliées de façon très petite et très compacte pour entrer dans les fusées pour être envoyées du coup dans l'espace. Et qu'est-ce qui a été utilisé comme technologie ? C'était le pliage origami. Et ce pliage-là était fait avec, en fait, de façon très artisanale. C'était un pliage qui était fait directement par des personnes. Et donc, il a été assez surpris qu'un domaine aussi poussé que le spatial, du coup, ait recours à quelque chose d'artisanal. Il a fait ses recherches et s'est rendu compte qu'il n'existait pas de procédé industriel pour faire du pliage. D'accord. De retour à s'apprendre. Voilà, exactement. Et c'est de là que du coup, il s'est dit je vais créer ma société qui va être en capacité, du coup, de faire des machines spécialisées dans le pliage de polymères et d'autres matériaux. C'est comme ça qu'est née la société Eclore. Aujourd'hui, on travaille principalement donc des tubes, on va dire, pour faire ce type de produit-là. Mais on travaille aussi des feuilles, donc de polymères et de matériaux techniques. Donc ça va être des polymères comme celui-ci, assez simples, mais qui ont une très bonne résistance à la fatigue. Donc ils vont accepter jusqu'à 10 millions de pliages, en fait, dans le temps avant de casser. D'accord. Et des températures assez basses. Par contre, on travaille aussi sur d'autres produits qui peuvent atteindre des températures de 400 degrés et qui sont aussi capables d'être pliés. Voilà, on a tout un panel et de motifs et de matériaux. C'est vraiment, à notre naissance, un des premiers procédés qui existe pour faire du pliage de façon industrielle, répétée, du coup, qualitative. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est que du coup, on a moins de pièces. C'est le pliage qui est à la fois fait office de mécanisme et qui peut être activé. Du coup, plus simple à concevoir, moins de pièces et on va avoir des mécanismes beaucoup plus légers, beaucoup plus compacts et donc moins énergivores à terme pour faire des mots. Super. Et du coup, dans le cadre de la transition écologique industrielle, ça va plutôt être la réduction des matières étant donné qu'on a besoin de moins de matériaux. Oui, exactement. C'est essayer d'avoir une approche bio-inspirée, avoir quelque chose qui est vraiment pensé sur le cycle de vie complet du produit en partant du coup de sa création jusqu'au recyclage. Donc, on a moins de composants. Par exemple, pour ce système-là qui est du coup, le but est d'en faire un vérin pneumatique, un actionneur pneumatique. Donc, lorsque vous mettez de l'air comprimé dedans, le système va bouger et donc, on va être capable de lever avec un système comme ça et quelques barres de pression d'air plusieurs centaines de kilos du coup, des pièces de plusieurs centaines de kilos et l'intérêt du coup, vous avez un seul et même polymère du coup, très simple à activer et lorsqu'il est en fin de vie, très simple à recycler du coup, parce qu'on a un seul composant. Il peut retourner dans le cycle de vie et avoir plusieurs vies. Alors, à un moment donné, ça va peut-être amoindrir ses capacités. mais il va pouvoir faire au moins plusieurs cycles et être reutilisé. Et comment vous produisez du coup en polymère ou sourcez de quelle manière ? Alors, aujourd'hui, on a des matières brutes qu'on reçoit qui sont fabriquées en France du coup, qu'on exploite du coup sur notre site. On fabrique en France dans nos ateliers sur les machines spécialisées qu'on a créées du coup pour faire du pliage de polymère. Ah non ! Et j'ai vu que vous étiez labellisé du coup coq bleu ? Oui, on fait partie du coup de la French Fab. On est coq bleu et on est aussi coq vert du coup. C'est une démarche d'entreprise qu'on essaie, comme je vous disais, de vraiment réfléchir au cycle complet fabriqué en France et si possible, vraiment limiter notre impact au niveau de la production. Superbe ! Une très belle initiative. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Maintenant, nous allons aller sur le stand de Chimérec qui va nous parler de valorisation de déchets industriels. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous pourriez nous parler du groupe Chimérec et plus précisément de Chimérec Soco-Délé ? Chimérec, c'est une entreprise qui est née en 1958. On fait de la collecte, de la gestion et de la valorisation de déchets dangereux. On a commencé avec les déchets de l'automobile en premier lieu donc des déchets d'atelier pour aller collecter et valoriser les déchets tels que les huiles de vidange, les filtres à huile, liquide de refroidissement, enfin tout ce qui sortait d'une voiture. Alors moi, je vais vous en dire un peu plus. Donc nous, on est le relais local du groupe. On est implanté depuis maintenant à peu près 4 ans sur le secteur de Muret. Donc on intervient auprès des professionnels industriels, collectivités, garages aussi, en local. Voilà, on est équipé d'une équipe de pas mal de commerciaux qui ont pour rôle et but d'accompagner tous les producteurs, de les orienter, de les aider justement à définir ce qu'est un déchet dangereux et de les accompagner en fait dans toute cette partie traceabilité et économie circulaire. Super, alors est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est qu'un déchet dangereux ? En fait, tous les déchets, on parle du principe que un déchet est dangereux au du moment qu'il est polluant pour l'homme et pour l'environnement. Donc voilà, on est spécialisé, comme le disait Carole, dans tous les secteurs d'activité, hormis certaines catégories qui sont d'une interdites sur nos sites par rapport justement aux déchets qu'on peut récupérer, des déchets inflammables qui peuvent être toxiques. Mais par contre, on a toujours des solutions à proposer. Alors du coup, comment ça se passe quand une entreprise vous contacte ? Comment est-ce que vous l'accompagnez et par quoi vous commencez en général ? La première étape, c'est le diagnostic déchet. Donc une visite de site avec un diagnostic déchet puis identifier le nombre, enfin le type de déchet et dans la mesure du possible, les quantités. À partir de là, on va s'en suivre en fait une proposition commerciale, une proposition technique et commerciale, voilà, avec un nombre de contenants bien précisé, une typologie de bac, voilà, des appréciations de l'aménagement, une sensibilisation, tout à fait, une sensibilisation du personnel, surtout pour expliquer les fonds d'arrontaux du tri parce qu'au final, c'est quand même un métier. Deuxièmement, s'assurer que les consignes soient bien assimilées et à partir de là, on commence les collectes qui sont effectuées par notre propre force en fait logistique. On a notre propre camion, notre propre chauffeur. Les déchets sont, une fois collectés, sont acheminés vers nos plateformes. Les déchets sont, voilà, sont pesés, sont analysés pour être sûr qu'on est vraiment sur la catégorie de déchets qui avaient été identifiés aux dépôves. Et après, voilà, on a toute une équipe aussi sur site, surtout de chimistes qui, eux, ont pour mission d'acheminer, en fait, les déchets vers les centres de traitement les plus adaptés. On arrive à un global de 76% de valorisation. Voilà. Donc, ce qui est quand même énorme. Valorisation matière et énergétique. Quand on dit matière, c'est, voilà, on prend le déchet et on le transforme en ressources. Voilà. Et valorisation énergétique, c'est transformé, en fait, en énergie. Des déchets en énergie pour se substituer l'énergie fossile pour alimenter l'industrie lourde. On est sur une boucle entièrement vertueuse avec une perte minime de matière. Après, aussi, la grande valeur ajoutée du groupe, c'est qu'on est en perpétuelle recherche de nouvelles technologies. À partir du moment qu'il y a lourd aux déchets, on va trouver la solution pour valoriser ce qu'il y a. On va déjà y réfléchir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un industriel qui n'a pas encore entamé sa transition écologique ? C'est une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a le bon sens. À nouveau, le bon sens paysan, la biodiversité, la planète, on n'en a qu'une. Voilà. On n'en fera jamais assez. Mais il y a également un intérêt économique à le faire. Au-delà de la partie réglementaire. Exactement. Il y a des obligations, il y a des incitations, mais il y a également des marchés. Et l'industriel qui ne se mettra pas dans une boucle vertueuse maintenant ne pourra plus dans quelque temps remporter des marchés. Oui. Et c'est vrai que c'est une demande, c'est une question qui revient, qui revient et qu'on voit de plus en plus sur ce qui est mis en place au niveau de l'entreprise, au niveau du groupe pour justement favoriser toute cette partie recyclage, environnement. Alors, ça a quand même son poids au niveau des attributions. nous sommes fiers d'être les porteurs quelque part de la French Fab et de la communauté du coq vert, du savoir-faire à la française. Super, merci beaucoup à toutes les deux et merci à Chine Eric d'avoir participé à ce reportage. Merci à toutes les deux pour ces éclairages. Si la transition écologique industrielle est un défi pour tous les secteurs, elle prend une dimension particulière dans l'aérospatiale. Voyons comment Airbus s'attaque à ce défi au quotidien, en particulier dans ses activités de maintenance. Bonjour Géraud. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités de Airbus Defense Space, donc BlueSing dans laquelle vous travaillez ? Oui, alors moi je suis sur le site d'Astrolab en fait et Astrolab en fait c'est l'AIT d'Airbus Defense Space donc c'est l'assemblage, l'intégration et les tests satellites. Donc c'est un peu le final en fait des satellites. Les satellites passent chez nous à peu près six mois en fait où on finit de les intégrer, on reçoit des modules, en fait on les intègre et après on fait des tests mécaniques en fait pour vérifier que tout le satellite fonctionne et soit capable d'être envoyé et va résister aussi mécaniquement au transport, à la fusée et des choses comme ça quoi. Et dans votre usine vous me disiez que vous avez été sensibilisé du coup à la transition écologique est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous avez procédé ? Comment est-ce que l'équipe aussi s'est emprégnée du sujet ? C'est ça, après il y a des gros projets chez Airbus globalement au fait qui sont gérés d'ailleurs souvent par le facility management qui sont parce qu'il y a infrastructure et bâtiments en fait où on a des vrais des objectifs en fait de réduction de coût et des choses comme ça. Alors nous pour revenir un peu sur mon équipe on a participé il y a deux ans en fait le pareil dans le cas des sensibilisations qu'on demande aux salariés d'Airbus on a fait un atelier en fait énergétique qui s'est composé en deux parties où on a fait une fresque du climat et derrière un atelier d'automne où on a chacun participé pour voir en fait qu'est-ce qu'on consommait en fait et après il y avait un petit jeu de cartes pour voir qu'est-ce qu'on pouvait modifier de notre enjeu à nous si on était des politiques si on était des industriels donc ça a duré 3-4 heures en tout une demi-journée et on a été vachement sensibilisés à ça l'équipe et on a tous dit bon ben il faut que nous on participe à ça donc on est allé voir un peu nos directions en leur disant on aimerait aussi participer à cette réduction de coût à notre petite échelle donc on aimerait regarder en fait les moyens à quel endroit ils consomment qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire de la réduction d'énergie et donc on a commencé à instrumenter en fait nos moyens d'essai à regarder dans chaque phase de test ou d'intégration en disant bon ben là ça consomme beaucoup mais en fait il y a peu de 10% de c'est la machine qui sert et les 90% sont allumés mais ne sert pas dans cette phase-là est-ce qu'on pourrait pas les éteindre donc on a commencé à faire un peu d'ingénierie on va dire donc du coup c'était le deuxième côté un peu sympa parce que ça sortait un peu du périmètre de la maintenance et donc on a commencé à proposer des modifications de moyens d'essai et on a réussi à faire de l'économie substantielle sur certains moyens est-ce que vous auriez des exemples de choses que vous aviez qui ont passé personnellement ? un où on a fait une grosse économie d'énergie en tout cas pour nous c'était une grosse économie d'énergie c'est sur un moyen de test en fait où on a besoin d'allumer le moyen de test en fait 6 heures avant de l'utiliser pour que le lundi matin quand les équipes arrivent à 6 heures ou à 8 heures en fonction des rotations d'équipe arrivent on le laissait tourner tout le week-end en fait et pour faire tourner cette partie qui représente en termes de consommation peut-être 5 ou 10% de la machine on est obligé d'allumer toute la machine qui était en veille en fait du coup le fait d'avoir allumé que cette machine et de pouvoir maintenant éteindre les 90% des autres machines qui sont plus en veille mais éteintes en fait on a fait une économie qu'on a mesurée à plus de 20 mégawatts par an en fait donc ça commence à être des économies au niveau électricité qui sont quand même pas mal alors encore une fois c'est pas des grosses économies financières mais c'est des grosses économies d'énergie donc ça passe par des capteurs des choses comme ça ? c'est ça en fait on met des capteurs qui sont des capteurs de mesure de courant et de tension et derrière après on en déduit en fait la puissance la consommation et tout ça et donc du coup avec tous ces capteurs là en fait on est capable d'analyser en fonction des phases là où on peut éteindre nos machines et tout ça d'ailleurs maintenant on est dans une phase un peu d'après donc on continue à instrumenter certaines machines parce que ça fait deux ans qu'on a lancé un peu l'opération donc on est loin d'avoir terminé donc on va chercher un peu des budgets justement avec les gens qui gèrent les gros projets de réduction de coûts enfin des réductions de consommation et là on est sur des projets même avec un peu des capteurs connectés des choses comme ça où on fait même un peu de R&D avec ces gens là et donc ça c'est encore une fois c'est le côté un peu passionnant donc les équipes elles se mettent à fond dedans donc il y a le côté environnemental qui est sympa le côté de la sensibilisation et le côté aussi technologie où les gens vont chercher des nouvelles technologies dans l'équipe ils sont contents ça sort un peu de notre cadre classique ils innovent donc là on est en train de mettre en place des capteurs intelligents qui vont couper tout seuls quand la machine se m'enveille ça va être mis sur des interfaces sur nos tablettes donc c'est des petites choses qui sont pas mal comment est-ce que vous faites au quotidien pour convaincre votre direction de mettre en place des actions qui sont parfois coûteuses ah oui oui ça rime des réductions économiques qui sont pas forcément c'est ça l'écologie rime pas ils économisent souvent et chez Arbus malgré tout il y a quand même beaucoup d'informations qui redescendent et en fait les gens se sensibilisent de plus en plus à ce côté environnemental donc je pense qu'ils aiment bien aussi avoir des projets comme ça même si ça a un peu de coût en fait d'aller montrer à leurs collègues ou aux gens au-dessus en disant nous on a fait ça on a réussi à économiser tant de choses c'est ça bon on va dépenser un peu d'argent pour faire une nouvelle installation mais on n'aura plus ça on n'aura plus ça donc voilà on arrive à rentabiliser alors souvent ça n'équilibre pas mais bon ça permet aussi quand il n'y a pas un gros coût c'est plus facile à faire passer ou un gros delta ça il faut quand même mettre les pattes blanches en fait que quand on fait une amélioration ou une modification on doit faire beaucoup de recettes derrière pour montrer en fait que derrière il n'y aura pas une dégradation de la perte ou du moyen d'essai sinon effectivement ça ne passe pas et pour vous est-ce que compétitivité ça peut rimer avec transition écologique est-ce que les deux sont liés ou s'opposent vraiment ? compétitivité alors aujourd'hui je ne suis pas sûr que les gens en fait en tout cas dans notre domaine dans le domaine spatial je ne suis pas sûr que les gens viennent regarder si on est dans la transition écologique ou pas mais ça commence à arriver et il a été demandé par l'ESA par un marché c'est l'agence spatiale européenne en fait de prouver qu'on est bien en train de faire des réductions d'économie donc là on a tout instrumenté et maintenant on va faire ce qu'on a fait nous sur nos machines on va regarder ce qu'on peut faire pour montrer qu'on fait un effort au niveau environnemental alors c'est surtout les agences gouvernementales aujourd'hui il ne faut pas se mentir c'est surtout eux qui amènent et qui obligent un peu l'industriel à faire des choses donc ça commence à arriver mais on est encore loin d'avoir beaucoup de personnes qui sont là-dedans en tout cas pour acheter un satellite je pense que ce n'est pas le premier critère super merci beaucoup Jérôme pour votre retour d'expérience et merci de l'accepter merci beaucoup en tout cas bonne journée pour clore notre tour d'horizon tournons-nous vers ceux qui inspirent et accompagnent le changement avec l'association The Shifter Tunes bonjour Mathieu est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de votre association bonjour je suis Mathieu Deray je suis shifter notre ambition c'est de faire shifter la France vers une économie décarbonée toujours on est 500 mais en France les shifters on est dans les 20 000 ce qu'on fait c'est plusieurs choses on fait de la sensibilisation auprès du grand public on intervient aussi auprès d'événements déjà organisés pour essayer d'interpeller les citoyens sur les problématiques qui est justement la double contrainte carbone l'impact sur le changement climatique et la réfraction des ressources fossiles qu'est-ce que ça veut dire shifter ? ça veut dire être prêt justement par rapport à ces doubles contraintes être se dimensionner pour que d'ici 2050 comme je le disais tout à l'heure dans la conférence on réduise de 80% pour l'industrie et d'autres pourcentages suivant les secteurs réduire l'impact carbone l'empreinte comme on dit l'empreinte carbone à l'échelle bien sûr du pays et du coup comment ça se passe quelles entreprises est-ce que vous accompagnez dans la région par exemple ? dans la région on est intervenu auprès des rebus des Function Space il y a quelques temps avec une conférence auprès des employés pour les sensibiliser leur donner envie de motiver à faire des innovations puis discuter avec le comité directeur de qu'est-ce qu'ils en pensent comment ils se positionnent eux-mêmes dans leur stratégie plus tard et qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire et cette discussion est souvent fertile d'accord et est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières à mobiliser justement les entreprises les directeurs de sites dans la transition écologique alors les difficultés qu'on a déjà c'est qu'ils ne nous connaissent pas forcément après les shifters ils n'imaginent pas qu'ils auront des gens à côté de chez eux dans leur secteur localement qui sont compétents qui connaissent leur industrie des fois dans leur propre entreprise ils ne savent pas qu'on existe et qu'on peut justement stimuler cette réflexion-là et puis le deuxième frein je veux dire ce n'est pas la difficulté le deuxième frein s'il est plus idéologique autour de oui l'environnement le carbone c'est des contraintes ça empêche le business de tourner en rond et puis du coup c'est punitif etc alors qu'en fait la transition via l'innovation via justement on disait dans le témoignage ça motive les équipes c'est aussi une opportunité mais aussi une opportunité pour les entendre on sert à démontrer pas seulement avec des belles histoires mais avec la rigueur de la science des analyses qui ont été faites par secteur des solutions qui existent qu'est-ce qui a été fait ailleurs qu'on peut répliquer ici qu'est-ce qui marchait là-bas parce qu'il y avait tel climat ou telles conditions locales qui ne marchent pas ici et que il y a cette discussion sur comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place est-ce que vous auriez un conseil à donner à un industriel qui aimerait peut-être se lancer qui ne sait pas par quoi commencer la première chose c'est contactez-nous on est là pour ça The Shifters on est partout en France vraiment on est 20 000 donc il y a quand même on recouvre à tout le territoire maintenant enfin on n'est pas les seuls non plus il y a plein d'associations on peut être perdu c'est vrai aussi par toutes les sollicitations de cabinet de conseil sur LinkedIn on va recevoir plein de notifications oui vous avez besoin de vous décarboner ou par téléphone on se voit au ministère de l'énergie on peut être noyé par ça moi ce que je conseille c'est d'aller voir justement des gens qui sont un peu neutres et qui n'ont pas leur sauce à vendre forcément The Shifters project n'a rien à vendre à part notre ambition on est beaucoup des bénévoles et après il y a d'autres associations je pense à plein d'essai plein d'essai la PCC les professionnels du conseil en climat il y a bon après il y a aussi BBB France ce que j'ai envie de dire c'est aller chercher les informations auprès de ces acteurs-là et puis vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner merci Mathieu pour votre temps avec plaisir et merci du coup à l'association Shifter d'avoir parté de ce votre reportage merci Mathieu et merci à tous d'avoir regardé notre reportage au coeur du CPM nous espérons vous avoir donné les clés pour entamer ou poursuivre votre transition écologique industrielle maintenant il est temps pour moi de profiter du salon je vous donne rendez-vous en Auvergne-Rhône-Alpes pour un prochain reportage à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada